par la fenêtre, par le biais par exemple d'un amendement lors de la discussion parlementaire ? Vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, moi j'ai veillé à ce que toutes les mesures qui ont un impact sur les entreprises, sur les salariés, soient prises après concertation avec des organisations patronales et syndicales. Donc je les ai réunies lundi pour évoquer tous les leviers qu'on peut mobiliser en entreprise. Donc j'ai notamment évoqué avec elle l'hypothèse d'un pass sanitaire en entreprise, c'est-à-dire demander aux salariés d'être vaccinés, guéris de la Covid ou de se faire tester pour aller au travail. Et là, personne n'en veut ? Alors les organisations syndicales nous ont dit qu'elles n'étaient pas favorables, les organisations patronales ont fait part de réserve et elles ont posé des questions sur les modalités opérationnelles. On entend ces avis et donc on n'a pas inscrit et on ne prévoit pas d'inscrire cette disposition dans le projet de loi initial. Mais si un parlementaire de la majorité, la République En Marche dépose un amendement, qu'est-ce que... Moi je le redis, on ne sait pas ce que sera la situation dans dix jours et les éventuelles mesures qu'on devrait être amené à prendre. Donc moi je souhaite poursuivre les échanges avec les organisations patronales et syndicales et on verra si les parlementaires jugent qu'il est pertinent d'introduire par amendement. Vous pensez, Elisabeth Borne, que pour l'ensemble du monde économique, l'instauration de ce pass sanitaire en entreprise pourrait être accepté comme il l'est déjà dans certains secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, les entreprises qui sont en contact avec le public ? Alors je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on ne serait pas dans l'inconnu puisque comme vous le dites, on a déjà une expérience à une plus petite échelle depuis la rentrée. On a deux millions de salariés ou d'agents publics qui doivent présenter un pass sanitaire pour aller travailler. C'est ceux qui travaillent au contact avec le public dans des établissements où les clients sont soumis à un pass sanitaire. Donc on a vu que ça s'est passé sans difficulté. Ça s'est mis en place et on n'a pas de remontée nous faisant état de difficulté. Par ailleurs, ça existe en Allemagne. Ça existe également en Italie. Voilà, je pense que c'est important qu'on puisse poursuivre les échanges. Mais ça ne sera pas prévu dans le projet de loi initial. Mais ce n'est pas complètement abandonné dans votre esprit ? Et nous allons mobiliser les autres leviers dont nous avons également parlé lundi, c'est-à-dire renforcer le télétravail et la vaccination en entreprise.